Comment est-ce que vous avez fait le monde ? Et un petit bout de main de la semaine dernière, le guide du scienceur. C'est quoi le mot ? Est-ce que vous avez fait le monde ? Vous avez fait le monde ? Vous avez fait le monde ? Vous voyez bien ? Vous avez fait le monde ? Vous avez fait le monde ? Vous avez fait le monde ? Moi, je vous encourage. Écoute-moi. C'est que je peux recevoir toute la gloire à Dieu. C'est quelque chose qui est jeune pour que vous avez fait le monde. Vous êtes là-même ? Et moi vous demande jeune qui essaie de faire le maximum. Essaie de faire le maximum pour que vous êtes capable de capter le maximum là-dedans. Et que la parole de Dieu, qu'est-ce que vous avez fait ? La parole de Dieu, c'est quelque chose qu'il nous a besoin de mettre en pratique. Vous êtes là-même ? Le livre de Matthieu, il y a comme cela, est-ce qu'il vous a besoin de tenir ? Mais quand on peut partir, nous plaquons sur le fondement du roc, qui est la parole de Dieu, il vous t'init. Et mon vie en courant, c'est tout, il t'init pas t'init pas t'init, mais la personne s'init, le Saint-Esprit qui convainc les guerres, t'init pas t'init, il t'init. Vous êtes là-même ? C'est-à-dire que vous avez étudié sur le livre d'Apocalypse, et je peux trouver ce qui est important qui nous est vraiment, vraiment, de près. Nous ouvrions la vie de la livre d'Eglésiens, le chapitre 1, le verset 9, plus qu'est-ce que ça, vous n'avez pas envie de revenir bientôt. Nous ouvrions la vie de la livre d'Eglésiens. Eglésiens, chapitre 1, le verset 9. Le verset 9. Amen. Si j'en ai dit, j'en ai maré. Amen. Si j'en ai plus, s'il n'y ai plus, s'il n'y ai plus. Amen. Si j'en ai plus, j'en ai plus. On voit que il y a suffisamment l'Eglésiens, le corps couvert, le ciel. Qu'est-ce que vous avez dit, l'Eglésiens? L'Eglésiens, l'Eglésiens. Amen. Quand l'Eglésiens, nous, 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 l'Eglésiens, on s'en a avec l'Eglésiens. Amen. Parce que Jésus Christ prit pour retourner. C'est-ce qu'il y a dit? Amen. Eglésiens 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Amen. Nous-mêmes l'avons un livre d'Avocalipse chapitre 2, verset 8. Et pour moi, c'est ça que vous étudiez aujourd'hui l'Avocalipse chapitre 2, verset 8. Nous-mêmes l'avons un livre d'Avocalipse chapitre 2, verset 9. signification de ma petite chose qui fait passer dans l'église du bonheur. A cause à qui vous fait barrage-moi pour expliquer ce que vous faites à faire. Quel livre d'église à ce qu'il dit ? Peu n'en y ait de nouveau sur le soleil. Vous en avez ? Suive-moi bien pour expliquer ce que vous faites bien jusqu'au bout du cas. Jésus-Christ lui dit comme cela, paré couma, je n'ai assis dans le vent du poisson pendant trois jours et trois nuits, le fils de l'homme licite pour barrer. Qu'une chose qui n'arrivait pas derrière, il prend en référence et que ça manque quelque chose là. Et lui fait ça manque quelque chose là, montrez-nous que ça manque quelque chose là, les bouines réelles. Vous avez fait suivre-moi ? Vous avez fait suivre-moi là ? Quel est-ce qu'il dit ? Il dit comme cela. Il dit avant la venue de Christ, il dit pareil comme tu étais au temps de Noé. Noé qui m'a dit où tu fais ? Maintenant tu fais manger bon, maintenant tu fais casse la tête, l'air là. Ainsi sera-t-il. Tout le monde dit ce qui porte derrière il y a un soubassement pour le cas comprendre ce qui est pour lui. Je t'amène ? Ça, en l'église, il est adressé à ça, cette l'église, parce que Jésus-Christ lui-même, je t'amène comprendre qui ça a, il porte à ça. C'est Jésus-Christ lui-même. Il ne descend, il ne vient montrer. Je t'explique ça, tu connais la dernière fois, on est différentes. Comment le cas connaît-il ? La révélation, l'illumination. Vous vous rappelez de ce qu'il y a ? La révélation, c'est Dieu lui-même et il révèle nous ça. L'illumination, c'est le Saint-Esprit qui ouvre nous l'église pour le cas comprendre. Mais ça, cette l'église, il y a la seule façon qu'il nous garde tirer à la naissance. Qu'est-ce que comment il dit que c'est tirer à la naissance ? C'est ça qu'appelle la parole de Dieu. Nous tirer maximum pour le cas par prévoir nous pour la venue de Jésus-Christ. Vous avez suivi, moi ? Tu m'en peux vous dire. Ok. Monia, le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 8. Comment ça ? Vous regardez ? Écrit à l'ange de l'église de Smyr. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort est revenu à la vie. C'est Jésus-Limain qui fait mal. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Pourtant, tu es riche. Et les calomnies de ceux qui disent sont juifs et ne le sont pas mais sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable à jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez épourvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc, grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, me louer toi, Seigneur, de vous de vos paroles. Me demande toi, Seigneur, de vos paroles. Aide-nous, Seigneur, de vos paroles. Comprends cela dans le nom de Jésus-Christ. Me louer toi, Papa. Merci, Seigneur, de vos paroles. Priez, de vos paroles et d'esprits et de vos paroles. Donne-nous la parole facile. Mets la parole à la pousse de tes éritiers pour expliquer sa peuple là-haut. Et aujourd'hui, Seigneur, que vous libère sa peuple là dans le nom de Jésus-Christ. Me louer toi, Papa. Merci, Père. Merci, Jésus. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit Jésus-Christ pour répondre ? J'ai dit qu'elle partenaire. Vous entendez ? Amen. Aujourd'hui, la dernière fois, on va faire une récapitulation. La dernière fois, la semaine dernière, je t'explique sur l'Église des Fèches. Tu fais tout ça et ça a cette église et ça a cette église-là et montre-moi la partie de la première. Ça a cette église-là que je vais trouver là. C'est ça, Turc. Le pays de Turc actuel. Quand on descendait en Tilly, on va au gain d'Israël et ça va. Et dans l'île de Patros, c'est gentil qui gagne la révélation. Vous ne désappelez pas sur l'âme en breu vidéo là sinon on ne va pas beaucoup de temps pour ce qu'il vous a dit. Je t'explique. La semaine dernière, tu poses l'Église des Fèches. Et une chose qui est importante avec l'Église des Fèches, c'est Dieu fait une réprimante de son premier amour. C'est la même ? Nous disons réglés du premier amour. Et sa première amour là, c'est quoi ? Comme si tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Et c'est un rétissement vraiment, vraiment important. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même était beaucoup plus haut que ça semble que l'Église se place. C'est-à-dire que Dieu ne va pas partir avec le premier amour. Vous avez dit que vous pouvez étudier ce mieux. Et moi, je vous explique la dernière fois qui fait que vous avez comprendre les histoires de cette la vie là, parce qu'il n'y a pas autant pour nous comprendre comment la dernière fois qui vous explique quand je vous lis l'Épître de Paul de Réphésia. Maintenant, je vais vous dire oui, il y a une autre chose. Moi, je vous explique que vous êtes capable de comprendre. faire comment dire la Bible qui écrite dans le morisme. Faire comment dire la Bible qui écrite dans le morisme. La Bible qui écrite dans le morisme elle porte de la Bible qui dit comme ça « Je trouve je l'ascense dans le morisme. » Vous pouvez comprendre moi ? Je vais vous dire que Dieu. Il parle d'écrir ça dans la Bible. Comprends-moi bien moi. Mais si un petit moune sorti de l'Amérique peut lire ça dans le morisme là, il ne parle pas pour comprendre ce que ça veut dire le morisme tant qu'il parle de morisme et écoute lui. Ça veut dire dans ce moment-là pour le cas comprendre ce qu'il peut redire dans ce moment-là. Vous avez compris ? On appelle ça l'interprétation de la Bible. À cause de ça que beaucoup de fois nous expliquons ça et des fois quand nous faisons un message nous disons tout ça nous devons comprendre la Bible de ce contexte. Vous avez compris ? Ok. Maintenant Ismire. Ismire c'est un endroit pour nous autres la référence pour que nous autres nous devons décrire les images pour que nous autres encore. Ismire c'est un endroit à l'époque pour cause à l'époque. ce qu'il peut prendre c'est un endroit c'était un joli endroit dans l'Asie mineure. Ce qu'il peut trouver là c'est l'Asie mineure. Je t'amène. Il dit tellement si vous êtes capable de cause de ça ce qu'il me fait redire je t'amène pour le dire c'est comment dire Pierre fit adresse à l'Amérique d'Exact tout ça va nous rendre dans la ville là. C'est ça qui n'a fait. Vous avez compris ? Maintenant Ismire c'était une place qui est vraiment solide dans cette époque là et tout ce qui peut tourner ce qui peut prendre une prescription il doit être proud et beautiful Asian city et il est tellement près de Rome parce que Rome c'était la ville vraiment capitale. Rome c'était un gros bâtiment un gros théâtre tout le monde a fait à cette époque là c'est une grande affaire je peux comprendre bien moi je t'ai dit tout le monde a fait moderne la époque là c'est une petite qui paraît là-bas. maintenant qu'il est arrivé maintenant dans cette époque là ça dans l'endroit là je dis et elle plus pour être et autre chose je connais ce qui est dans la ligne quoi quand maintenant tu es ado et Nero Nero c'était César ça m'a emperé à cette époque là maintenant tu es dominicien c'était maintenant qu'il y a que maintenant tu es à deux tu es obligé à deux maintenant tu es ado humain je ne comprends pas moi mais ça dans l'endroit là si maintenant tu es ado ça l'emperé à cette époque là et en plus de ça moi je explique ce qui fait moi je explique tout cela vous êtes capables de comprendre intimement en plus de ça il y a beaucoup de manes juives dans cette époque là et cette manes juives là je dis dans cet endroit là est-il vraiment difficile pour un chrétien vivre dans cette époque là ok next moi je explique maintenant nouvelle ligne moi je explique qui me veut dire next ça c'est elle dans ma photo comment j'étais donc c'est c'est mon archeologiste dans un trou ça c'était une place que tu appelles théâtre t'as pas ma théâtre c'est mon c'était un théâtre pas théâtre de boulot mais non tant un théâtre c'est et au milieu là maintenant tu peux même persécuter un chrétien maintenant tu peux même prendre un lion et tu peux guetter moins inspecteur next et j'aurais dit ce mien moderne que nous avons un pays hier vous avez oublié c'est juste un petit plus pour qu'il a part des deux ok maintenant vous mettez le tableau vous êtes tout du monde car celui plus important qu'il faut payer le dièse maintenant regarde qu'il a plus tu tiens suivant jésus tiens jésus tiens vos comptes de tribulation et de pauvreté bien que tu sois riche tout ce que vous soulignez là c'est du thème qui nous ouvrait Jérôme les canonies de la porte de ceux qui disent vus et ne sont pas mais ceux qui sont une synagome de sain maintenant regarde jésus tiens vos comptes de tribulation et de pauvreté comprendre jésus tiens vos comptes de tribulation et de pauvreté les vraiment laissent à croire les vraiment laissent à croire pour qu'il c'est un pays d'un bien les faciles pour être un pauvre pour prendre l'exemple le pays d'éthiopie tout ça dit maintenant ce pauvre mais c'est un pauvre il va faire aucun effet mais c'est vraiment difficile d'être un pauvre pour ma riche vous connaissez que ça veut dire que tu sais de quand tu voisins écoute moi vous crud de vous mais ça c'est non là tout ma trois dans la case où tu sais quelque part vous pouvez encore faire face à ma circonstance difficile vous connaissez que c'est c'est arrivé là je vais réfléchir mais vous expliquez maintenant qu'est-ce qui se passe très probablement à cette époque là maintenant tu gagnes la persécution et maintenant qu'il fait maintenant qu'il prend dix mots de ma chrétienne je connais ta tribulation maintenant qu'il prend une méthode un côté et maintenant qu'il fait qu'à faire une bourse parce qu'il commence à plonger le travail maintenant il parle de Dieu c'était une époque dans la Chine la Chine c'était une époque que on va dire maintenant il prend le travail de ma chrétienne maintenant tu fais le maintenant il est dans tout mon endroit à fort bien loin maintenant il est pas au pays de ma chrétienne quand il est pas au pays de ma chrétienne maintenant il commence de le travail de ma chrétienne comment dire de ma marseille de ma dure maintenant il fait ce de ma persécution mais indirectement quand il prend mon chrétienne il est dans mon endroit bien loin l'évangile final pas tout quand il prend mon chrétienne il met le ramassade tous les autres se fais un chrétienne quand il fait ramassade il met le témoignage c'est le plus quand il passe dans ma circonstance qui est difficile la gloire au pays et le pays est calé je fais pour moi maintenant c'est qu'il me tient envie aujourd'hui je fais ça maintenant tu ne fais pas de la tribulation tu as à l'air au prescrit ça mais regarde qui Jésus dit c'est qu'il comprend qui l'habit et qui ça l'habit il parle un homme c'est Dieu qui l'habit et Dieu l'habit l'habit mais il nous explique bien que bien qu'il bien qu'il s'il vous en avez et ils ont dit quand il explique je l'habit et c'est qu'il vous prend des trois références un petit moment de trois références de la parole de Dieu vous pouvez expliquer je l'habit et vous vous réveille les biens difficiles pour être un quelqu'un qui peut dans la ville qui est dans tout ça qu'une chose et je vous dis vous pouvez être franc préparez-vous de la taille de la sécurité tout ma qui est prospérité 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 casse 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 si tu es chrétien tu es ou l'nbm si tu es chrétien tu es et non ce c'est l'eau si tu es chrétien tu es et ça écoute moi bien je vous dis c'est ça qui m'ont expliqué vous avez compris ça m'a dit mon âme je dis dans la ville qui extrêmement ruisse mais maintenant tu ne peux pas dans ma tribulation mais quel est Jésus Christ qui dit Jésus Christ dit mon code de pauvreté qu'est 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 Jésus dit mon qui fait te passer mon conna qui s'il y a con sens te passer mais malgré que mes poids de pauvreté qui t'extrêmement riche c'est Jésus qui dit ça Jésus peut dire ça parce que avec toute circonstance qui peut rouler autour et la circonstance que les chrétiens vous mettez une balance c'est ça que vous mettez une balance dans tout qu'il se mette une balance je c'est ça et je pousse la délivrance d'une autre façon je pousse sa délivrance en bas pied et c'est le démon bébé de Dieu je dis que je pousse la délivrance d'une façon que je ne pas croire qu'il y réel mais c'est balancé il ne faut pas nous pousser trop beaucoup il ne faut ne pas pas croire y exister il ne faut pas que vous persé mais c'est moi qui est réel qui le monde spirituel est réel c'est à dire qu'il nous balance et c'est qu'il faut penser à la parole de Dieu et c'est qu'il est important qu'il s'en ouvre de l'intelligence parce qu'il Jésus qui dit être riche malgré être capable de l'art dire mais pas dans l'intelligence beaucoup d'entre nous nous pétendez dans sa dernière temps le livre de Timothée comme cela qui dans le dernier temps beaucoup pour donner ce qu'ils ont envie de rassembler tout mon enseignant pour donner ce qu'ils auraient envie de et c'est ça qui peut arriver aujourd'hui tout c'est ce qu'ils ont envie de parce que quand vous 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 dites la vérité vous comprenez l'exemple une fois vous décellez la parole de Dieu pourquoi quand nous confrontons la vérité ça la vérité la vérité pour affranchir vous êtes la même maintenant la balance qui nous était tellement bien c'est ça qui nous pouvons demander verser qui la Bible dire nous et en connaissant qui la Bible dire nous nous ne pas balance nous en connaissant qui Dieu est dans désir pour nous et mon vous expliquez ce qu'on a fait Dieu a béni pour être béni oui Abraham qui bénit nous croire dans la bénédiction maintenant nous pour guetter qui la Bible dire nous pas mettre la tête qui se propose non non mais les mêmes bénédictions qui Dieu vous réserve non qu'est la barre vous êtes prêts allez nous voulons la vous met tout le tableau c'est qui se capable de dessus ouvert Matthieu chapitre 6 verset 19 c'est qui fait prendre note en même temps propre et ouvert toujours Matthieu 6 19 essaie de ne plus souvenir ça parce que dans sa dernière c'est sa parole qui publie bien ça c'est la même Matthieu 6 19 à 24 maintenant nous par le comport qui richesse nous intéresse nous vous êtes la même vous allez les vrais trésors ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les verts où les rouilles détruisent où les voleurs pertes et déroquent mais ramassez des trésors dans le ciel où ni les verts ni les ruilles ni déruisent où les voleurs ne pertes ni déroquent car là où est ton trésor là aussi sera ton corps ton cœur au beau c'est ta main maintenant c'est qu'il faut vous direz aux autres maintenant comprends-moi bien comprends-moi bien et ça vous pouvez vous penser nous pour bien oui Dieu vous bénit nous nous pour entendre tout cela et qu'on voulait tout vous m'a dit attend je me suis le là il y a une petite chose qui appelle la vie nous pour la terre Dieu permet un qui vivent 80 ans 90 ans 100 120 ans personne n'a plus qu'il ça parce que la parole lui m'est un limite à ça c'est qu'on un passager dans la terre comme un passager dans la terre c'est il y a une autre chose qui nous intéresse nous qui nous appelle la vie éternelle je comprends moi et ce qui nous ouvre la terre c'est qui quand nous intéresse nous avec la terre c'est qu'il existe pour un certain dépôt mais il y a ma chose qui est éternelle mais qu'est la première chose qu'il a dit ramasse mon trésor pas nous la terre ramasse mon trésor pour là haut c'est à dire qu'il y a un trésor ceux qui vont vivre au trésor là premièrement c'est qui est non trésor là haut ça qui vient pour non ça veut dire que latérs c'est la trésor vous êtes même mais ce qui est trésor c'est ça qui est ça comme à cause ça qu'il a qu'il 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 travaille mais nous 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 larguer nos petites choses sur la terre comme tout l'est qui allait mais comment faire obliger les petites choses qui attendent nous et cette petite chose là c'est ça le vrai trésor Jésus dit maintenant te pauvre quoi qu'il te pauvre ici là bas tu ris là bas qui plus intéressant qui ici dans la terre là bas qui plus intéressant qui ici dans la terre Jésus dit oui te pauvre Jésus pas trop casse la terre et te pauvre mais Jésus retire quoi qu'il te riche ça qu'il leur fasse le béni je te m'a prendre un exemple qui vient de la information un d'accord il prend le dès qu'on le vient le faire accident de te apprendre ce je fais ce qu'un billet on travaille 20 ans pour la vie on fait une 16 fois c'est de Vous rentrez là-dedans, vous pouvez rentrer, vous démarrez ou pas que vous pèse, parce que vous ne connaissez pas. Vous ratez votre frère, vous pouvez accéder à terre, vous mangez avec un miracle et un anel. La science téléphonique à cause de la négligeance n'est pas moins d'argent. Vous avez 20 millions de dollars. Et si vous pensez à 20 millions là, vous êtes capable de dire ok, il y a peut-être 10 ans. Je vais prendre l'exemple humainement comme ça. Mais au moins vous prenez la menthe là-dedans, vous donnez ça mal pour vous. Vous avez bien entendu. Et vous ne trouvez pas que personne, personne de moi mienne. Vous ne trouvez pas que personne ne vous plait de vous. Mais vous avez bien fait ça, super ça. Vous avez bien fait ça quand vous avez des moyens là-dedans. Mais quand vous pouvez faire ça ici, là-dedans, la pape est prit. On est dans le même chose qui n'est pas comme ça. Balance ! Il y a un beau temps Il y a un beau temps qui nous capables Moi je ne peux pas dans ça, je pense que mon rire est elle Il est poussé dans mon litre Je ne peux pas dans les temps par un temps que j'ai obtenu le message Une fois que tu es là, un homme de Dieu est missionnaire, ce qui est pas si tellement je ne peux pas dire, missionnaire là il est allé, il est allé, il est allé pour tout le monde, il presse la parole de Dieu, il fait Il fait beaucoup de bonnes heures Il ne fait pas beaucoup de bonnes heures Les gens nous disent pas que le pauvre, les pauvres dans la parole Il ne fait pas mal de terrain Alors je vais t'en faire une ambition Très une fois, ils rentrent dans l'âge Ils commencent malades Quand ils commencent malades, ils ont apprécié sur les enfants Ils disent « les enfants sont malades, les enfants de l'enfant ils sont malades, ils m'oblisent Ils disent que je te connais par un rythme Mais ils sont à leur appartenance J'ai dit « les enfants sont malades » Et ils ont retourné beaucoup de bonnes heures L'évangile ne rentre pas autour du monde à travers du salaire d'univers. Quand il est retourné, le bateau, ce qu'on a dit, il n'y a pas de retourner la case pour espérer que tout le monde est membre de l'église, tout le monde est qu'il y en a pour lui. Il y a un poteur pour accueillir. Il y a des grands larmes qui vont descendre là. Il y a des tapis rouges. Il y a des larmes qui vont dire oui, il y a des travails. Malheureusement, quand il est mis dans les pauvres pour lui, il y a des pauvres pour lui. Il y a des poteurs, il y a des poteurs, il y a des poteurs. Aucun, ni membre de ce famille n'a pas dit. Il va descendre là, il y a des malades, il va se coucher. Ce garçon dit à moi, papa, quitte l'en a levé, 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 quitte l'en a levé. Que le retourne la case, personne n'a pas dit à toi. Il t'appelait de ce garçon, il t'appelait de ce garçon. Il me dit en anglais, après il me dit en anglais. Il t'appelait de ce garçon et il dit à ce garçon, «Garçon, je ne vais pas ouvrir de la case, ça va ouvrir de la case. » Je connais au-delà de ce garçon. Il n'y a pas d'intérêt sinon il est dans la terre. Je t'appelais. Quoique la vie tienne. L'ouverture de la Bible, le livre de Proverbe 23, verset 4. Ouvrez l'ouverture devant nous, Proverbe 23, verset 4. Mon vie, j'ai ouvert ça. Je t'appelais. Je t'appelais. Proverbe 23, verset 4. Ne te fatigue pas pour t'enrichir. Cesse d'y appliquer ton intelligence. Tes yeux volent-ils vers la richesse ? Il n'y a plus rien. Quand elle se fait des ailes et comme l'air, elle s'envole vers le ciel. Je t'appelais. Vous pouvez répondre. Il m'a fait le travail, il m'a fait le travail. Je t'appelais. Est-ce que vous, 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 vous dites vos messages avant ? Vous êtes là-même qui m'a fait les autres ? Vous expliquez les messages là ? Vous expliquez bien comment vous mettez-vous dans ça. Nous venons de la vie encore. Le livre de Proverbe 13, verset 11. Mon courage, ma jeune, Lisez le livre de Proverbe beaucoup. Proverte 13, le verset 11. T'as gagné? Aujourd'hui, c'est un peu clair. Parce qu'il y a quelqu'un d'amour. Les biens mal à qui diminuent, mais celui qui amasse peu à peu les augments. C'est un peu clair. Pour vous montrer la différence que Dieu fait en nous bénit, quand Dieu bénit nous, et la différence quand le diable aussi nous connaît. Reprends l'exemple de Dieu. Regarde le diable qu'il dit. Le diable, à un moment, amène Jésus. Le livre de Matthieu, chapitre 4. Il amène Jésus là-haut, l'autant. Il dit à Jésus, prostère-toi devant moi. Tout ce qui te fait trouver l'amour de toi. Jésus dit qu'il a gagné les saints dans ton mot. C'est qu'il voit là, là, pour moi. Non, Jésus n'a pas gagné. Mais Jésus dit qu'il a gagné le petit chose. Tu vois d'eau, le Seigneur ton Dieu. Seulement. Tout ce qu'il pouvait trouver en déroulant, vous s'attentent. À cause de ce que vous trouvez un petit mot de Jésus dit, un petit mot de risque. Faire attention. Vous pouvez se dire pourquoi faire attention. Parce que si Jésus dit, si Jésus dit qu'il y a toutes petites choses, vous avez des affaires qui vous déroulent dans votre vie. Pardonnez-moi, vous avez dit que j'en ai mérité. Et la mérité, par contre, c'est sûr. Si j'en ai tout quelque chose, vous avez quelque chose qui vous déroulent dans votre vie. Et on veut dire, vous avez dit, vous avez dit, Mais il dit comme ça, Tu es le chemin qu'il y a à vous. Tu vides. Vous avez dit ? Qui est le chemin qu'il y a à personne qui dit comme ça, Aïe, bon, dite moi à vous, Non, non, non. Tu vas dire, Tu vas te faire attention. Mais remercie le Seigneur, un petit mot qui t'a pas fait. Mais remercie le Seigneur. Mais remercie toi dans sa lettre que je me suis là. Vous connaissez-moi, plus moi. Dieu bouge toi, c'est ce passion ça. Beaucoup de chrétiens ont dit ce qu'on servit la sensée. Mais je t'en ai quelques mots d'abord. Mais pas principe bondier, ça principe bondier, beaucoup de femmes ont dit quoi tu fais quoi bondier servit la sensée? Mais principe bondier lui servit l'espoir. Et mon prêtre, on prépare, vous êtes prêts? Mon Dieu n'est pas pour te donner ton corps de nos biens. Dieu n'est pas pour te donner aucune richesse tant qu'il te dégare les biens. Mon vrai dit, Dieu n'est pas pour te donner aucune richesse si tu dégare à tasser que ça n'est pas pour toi. Le diable pour toi. Parce qu'il voulait le loin avec toi. Mais c'est de peindre qu'un désir. Et la petite chose, c'est que Dieu permet de pouvoir danser avec toi. Et la petite chose, garde bien, est-ce que si demain Dieu déverse cette bénédiction de la vie, tu peux avoir la capacité de poser ça? Et Dieu va avoir la capacité de poser ça? Tranquille, je ne vais pas parler aujourd'hui. La vérité. Une seule petite chose qui vous permet de passer sa mal petite chose, c'est l'humilité. Dieu vous passe l'heure de ma tête avant. On prend l'exemple. Cinq. On ne va pas trouver à aucun moment, Abraham qui passe de beaucoup circonstances difficiles. Quand il passe de beaucoup circonstances difficiles, beaucoup mal les voix lui donner quelque chose. Mais on ne va pas trouver à aucun moment Abraham qui n'a pas besoin d'un tasse avec quelque chose. Quand il n'a pas besoin d'un tasse avec quelque chose. Amen. Tout à l'heure? Amen. David. David. Il n'a pas besoin d'un tasse avec quelque chose qui a gagné la guerre. Il n'a pas besoin d'un tasse avec quelque chose. Il n'a pas besoin d'un tasse avec quelque chose. Tout pour lui. Je ne connais que toutes les richesses de David. Oh, Alléluia. Allié à la Bible de David. Il ramassa pour la construction de la maison de l'Église. Il n'a pas besoin d'un tasse avec 他. Il n'a pas dit que etre pourquoi? Tu ne vois en pensée pas toi qui n'es un homme de guerre mais toi garçon qui pouvait venir après parler pour rendre ça au pays deенный boardsitcan parce qu'il est un homme de pays pour mettre uのでit la p beurtre de lui. Il prépare ça. vous pensez qu'il y a beaucoup qui me disent que je n'ai pas eu qu'elle ça ma parole là mais il n'y a pas autant il n'y a pas autant Dieu vous bénisse? oui c'est sur volonté ça me dit de ne pas arrêter là ne pas arrêter? allez, ne mettez qui Dieu dit le livre avant de tous avant de tous le livre de Proverbes 10-22 c'est un petit peu plus dans Proverbes 10-22 vous pouvez gagner? Proverbes 10-22 un seul univers c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et n'y ajoute aucun chacun aucun chacun aucun chacun aussi veut dire vous devez dans l'enfer vous devez prier pour l'éternité c'est être sacré qu'il y a une qui nous pour gagner pour l'éternité quand Dieu bénit ce bénédiction il n'y a pas beaucoup déroute nous de quelque chose qu'il n'y a pas qu'il y a fait la bénédiction pour mettre nous l'eau s'ocimée pour que ce n'est plus vrai parce qu'il faut dire qu'il y a une grande bénédiction et une grande bénédiction ceux qui suivent vous êtes là je vais suivre moi qu'on peut continuer Dieu a envie qu'il nous bénit mais il nous bénit dans le cadre les saints je vais prendre un exemple pour te dire le cadre je ne suis pas capable de prendre la clé de Dieu et de donner aux enfants qui vivent il n'y a juste 10 ans si je donne ça qui peut arriver je ne suis pas capable mon père dit c'est ce qu'il y a il faut arriver à un certain moment je ne suis pas capable de faire des affaires et il paye une licence tandis que dans ce moment il y a quelque chose pour arriver je ne comprends pas qu'on peut arriver et il est pour toi qu'il n'est pas capable de comprendre ça quand Dieu est donné Dieu est donné pour nous bien et dans ce moment qu'il lui est donné il lui est donné l'abondance je t'aime et quand il lui est donné l'abondance l'abondance ne déroute nous de rien on prend l'exemple que je ne suis pas capable de comprendre si quelqu'un est arrivé à cela avec un chrétien pas dans l'église un chrétien qui n'est pas trop qu'on dit il fait qu'il commence qu'on dit qu'il y a des capsules sur la peau qu'il y a des héritages soit qu'il n'a fait qu'une petite chose qu'une grande affaire qu'une grosse affaire qu'un gros saclot vous pouvez comprendre moi ? un chrétien qui n'est pas capable je vais Dieu il aime tous les semaines il n'a pas fini l'église personne n'écoute la télé vous pouvez comprendre moi là qu'une petite chose commence dégénérer parce qu'il y a l'amour de ce monde oh maintenant mon vie explique ce que tu as fait nous venons la Bible de l'église de Jean Guérin verset 4 nous pouvons penser à la source parce que tu as la carte brille et ça rien non ça a plus sûr que je veux Jean 15 verset 4 vous avez dit demeurez en moi qu'en moi en vous de même que le serment ne peut lui-même porter du fruit s'il demeure sur le ciel de même vous non plus si vous demeurez en moi Jésus dire un pied un pied raisin tant que ça va connecter avec ça tout le monde il n'y a pas dans la vie mais si nous nous connecter avec ça et on prend l'exemple on prend l'exemple pied raisin on prend l'exemple un pied longan c'est un pied d'exitue tant que ça va connecter avec ça tout le monde il n'y a pas pour prendre le fruit vous êtes la même et nous pour prendre le fruit qui sortit dans sa troncle là si troncle là il n'y a pas pour qu'un lexique il n'y a pas pour qu'un lexique pour qu'un lexique si lexique il n'y a pas pour qu'un lexique et donne moi bien si nous en créons avec Dieu bénédiction qui t'en bondier pour qu'ils aient trouver l'eau de sa lexique je peux vous dire ça veut dire que toute bénédiction vous prenez l'exemple si un rayon pousse le pied là il y a un sussu je peux passer le tour un pied longan il y a un sussu c'est un rayon en haut qui pousse l'eau là vous avez bon pour moi ? comment se fait-il les choses qui ne parlent pas de Dieu qui apparaissent dans la vie de l'église ça veut dire qu'il se sémence cela il n'y a de l'autre côté il parle avec Dieu on peut être franc sauf ceux c'est qu'il est content moi ça ça fait qu'à faire prospérer il sait ce que il sait ce que il sait ce que il sait ce que tu parles maintenant pour vous Dieu vous donnez donnez-moi bien quand vos codes vont me dire le premier ce qui est important c'est de vous saluer Dieu va vous donnez-moi vous saluer il est là qu'il est ouvert l'hypocoumence bénis-moi et l'indifférence d'être hyper riche et d'être béni nul qu'à pas être riche si Dieu trouve vous donnez quelle vous donnez-moi je ne comprends pas cette balance qu'il nous a mettée pas à l'garde derrière ça non Dieu quand il dit moi et le papa ne vous inquiétez qui faisait de nos enfants la parole de Dieu il dit ne vous inquiétez de rien le père qui n'en dit c'est qu'il te peut demander qui te peut rôder s'il peut nourrir même les oiseaux il peut nourrir toi aussi pas vous entendez frère vous pouvez dire ça biblique mais vous pouvez être francs commelere le livre acte des apostoles me le dit donnera des temps que tu t'es dans le réveil quand tu dis qu'il m'a dit ça qu'il y a 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 c'est que tu n'as pas rempli, tu n'as pas rempli, tout est à Paris, tu peux donner ça, tu peux porter ça, moi là tu peux caser, tu peux perdre, tout est à ça, c'est ça que Dieu a dit que nous pouvons être, qui nous apparaîtrions. C'est la même chose ? Si Dieu sentit toi de l'autre, d'être entre guillemets pauvre, Dieu est national, tient toi là-dedans. Mais pour aider toi, comprenez-moi bien, mon pape prêche de la pauvreté, quand, comprenez-moi clair qu'il faut péter ça. M'éparer de situation, Dieu pour aider toi, vous a dit là-dedans, mais ton regard va viser sur la richesse, ton regard viser sur Dieu. Amen. Regarde viser sur Dieu. Je ne peux pas connaître ça, je peux comprenez-moi, parle mal, il y a quelque chose qui me fait mal dire, je peux bien dire, je peux expliquer ça, je peux parler à personne qui détourne ce que je peux dire. Dieu vous bénit, Dieu est un Dieu de bénédiction, un Dieu d'abondance. L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais si le Pépé est très grand, Oh Seigneur ! Si le Pépé est très grand, moi, il a une télévision 30, 40, vos voisins, vous avez une télévision 30, 40, vos voisins, vous avez une télévision 30, 40, vous avez une télévision 30, 40, vous avez une télévision 30, 40, vous avez une télévision. Vous savez, moi, mes femmes, vous êtes là. Je suis suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Mais, mes membres de mes parents, vous avez une télévision 30, 40, je suis là. Il va y avoir une télévision 50, je suis là. Je suis là. Je suis là. M. C'est ça ? C'est ça ? Contentez-nous et pourtant, contentez-nous nous appelons ça l'orgueil de la chair nous appelons ça mon désir qui pourrit vers une chose de ce monde C'est ça ? Nous, nos enfants et nous nous avons beaucoup plus que nous nous expliquons dans le nom qu'il nous permet de nous recommencer vous avez la même ? Ah oui ! Attention, nous mettons le record nous la casse dans les émines de nous rester parce qu'il nous finit prévoir pour nous rester Vous avez compris ? Non ! Si Dieu permet pour prendre un exemple si Dieu permet de se lancer le final je ne suis pas capable pour pas prendre à tout ça c'est le problème mais qu'il n'ait pas fait mal excès dans le monde c'est qu'il nous est dans Vous avez compris ? Si vous pouvez sentir vous pouvez mourir quelque chose Dieu peut pouvoir avoir besoin de vous pas qu'à nous il y a sa main d'affaires là parce qu'il est temps pour une vie difficile Vous avez compris ? Vous avez compris ? Vous avez compris ? Vous avez compris ? Il dit à Smyr et il dit aussi à Smyr que je trouve de ma tribulation C'est la même ? La tribulation c'est ma persécution qui se fait passer parce qu'il dit dans la ville il y a beaucoup beaucoup de males juifs que je trouve et il y a beaucoup c'est ma mauvaise causée qui m'a causée il n'arrive rien maintenant pour nous mais il y a beaucoup de males mauvais causées qui m'a causé mais il n'arrive rien pour nous renforcer et nous les infos dans ce qu'il y a la poison Une fois que tu n'as rien il y a de quelqu'un tu poses la question si il y a sa persécution entièrement mais quoi que j'ai dis Jésus a fait quartier son talent et nous vêm la vie nous a dit d'un livre de lui 23 le verset 31 et il peut qu'à parterri pour émane l'étendit Je vous dis un micro là. Luc 23, le classique entière. Vous êtes là même? Oui. Quand si l'on a fait cela au bois vert, si maintenant il fait cela avec Jésus-Christ, qui pourrait rire au bois? Il sait. Dans sa dernière étonnement, comprenez-moi bien, le livre d'Ecclésia, chapitre 1, le Bessénèque, il dit que tous ceux qui viennent là-bas pourraient arriver encore. Avant la venue de Jésus-Christ, Dieu vous sentit qui vous publiez sur l'Église. Et ce qui m'a fait envie de me mettre en conclusion, c'est que Dieu vient dire à ce mien mon trou de tribulation, mon trou de pauvreté, mais de risques. parce que maintenant il s'est mis dans les ciels, qu'il prenait tout. Il prenait un autre message pour expliquer ma couronne de vie qui nous prenait. Mais dans les ciels, il faut recevoir ma couronne qui s'accouronna pour le présent tout nous ma bonne chose qui nous fit faire dans la terre. Je t'amène? Et il est important que nous expliquons toutes les affaires. Oui, il prenait un moment de persécution. Mais qu'est-ce qu'il dit à toi en bas quand on continue le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 9, tout le décembre en bas, il dit qu'il dit qu'il nous pouvait être fidèles même jusqu'au dernier jour, jusqu'à la mort. Je t'amène? Parce que ça veut dire que tout chrétien est mort dans la terre. Moi, je veux dire ça. Je ne comprends pas. Je t'amène. Mais je t'amène un moment qui a pris une an. Et c'est un moment pour s'accouler les pries. Et c'est ça que je vous dis je pense que vous êtes heureux avec vous. Ce qui vous dis, je me demande. Quand vous arrivez à ces circonstances, vous êtes désolé de la connaissance que ça m'a dit que vous avoir une vie. Quand vous êtes beaucoup d'autres. Mais je sais, vous imaginez qu'il m'a dit qu'il n'a pas l'avéité qui voient nous-eux. Je commence tous de notre débat. On va dire, il est arrivé, les chers n'ont pas d'avoir un grand ça. Non, 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 non. Nous visez être prêts pour cela. Mais par l'hier qui te dit, un CV ne te laver de pas pour tomber sans qu'il y rende moins compte. Dieu se l'armait dans l'église. Il vous protège nous. Il vous gagne nous. Mais pour il y en a un circonstance difficile, Frère David Maurice, entier le monde, les mondes la même, ça commence à arriver partout. Et par l'hier, si ça finirait dans Ephèse, ça finirait de Smyr, ça finirait de Pergam, ça finirait dans sa sainte l'église-là. Vous pouvez être francs avec eux. Ne dit pas trop drôle. Dieu fait avertir le livre éclésiaste 1, verset 9. Tout ce qui arrive là-bas pourrait arriver encore. Qui poursuit la venue de Jésus-Christ. Et par l'hier, le livre de Matthieu 24, qui ne vous trouvez. Ma nation, vous voulez ma nation. Je ne pourrais être persécuté à cause de moi. Parfait, c'est le Père. Parce que si vous gagnez un peu, pas pour ça en aiguille. Le Père, pour moi, je trouve que vous êtes désolé. Ne pas pour ça en aiguille. Mais pour une autre circonstance qui vous met le difficile. Vous êtes dans le monde. Tout ce que même, dire les richesses que ça a la terre là. Tout ce que même, dire les richesses que ça a la terre là. Les richesses que ça a la terre là. Vous ne pouvez pas m'attasser avec ça. Vous êtes dans le monde. Maintenant, vous êtes dans le monde de la faire. Pour ça, par cause de la confusion. Vous avez fait, mais ça n'est pas pour ça. Vous avez dit, vous par contre. Non, non, non. Vous avez dit le livre de Progère. Ceux qui a le droit de manquer des affaires faciles, ils vous perdent. Mais ceux qui ramassent tiquit par tiquit, ils vous font ce que vous faites. Ça veut dire, Dieu vous bénit, mais pas pressé. Tout à même. Pareil comme Abraham. Abraham, il bénit pendant des années, quand vous bénit les histoires. Abraham, il sautit dans le pays de Dieu à l'âge de 75 ans. Quand il arrive 90 ans, quand il arrive 100 ans, les enfants, Dieu ne tient pas de nom. Dieu ne se l'éteint. Laisse Dieu travailler, c'est sur l'État. Vous avez dit. Dieu vous donner, mais laisse-lui donner, parce qu'il se bénédiction, il ne va pas vous dire que vous faites mal dans le pays. Vous avez dit. Et quel est le temps que vous avez dit? Satan s'y connaît. Tu l'as fait dire. Tous ceux qui ont mal à la police, n'ont pas oublié ça. Vous avez dit. avant de mettre du debout, vous donnez un petit point pour vous expliquez les stratégies que vous avez fait. Par exemple, nous nous faisons mal réunion, nous nous faisons mal réunion, nous nous causer. Qui nous fais? Nous causer pour nous capables. Et frères et frères et frères, ils nous ont mis les 24 qui nous pouvons manger. Mais pourquoi qui nous fais? Un réunion pour nous capables organiser, pour nous capables. Le diable est tout ce monde dérouvé dans mal réunion bien souvent. Une fois, je me rappelle, c'est là un quinquennat, un satanisme. Je nous conviens à dire, je me dévoile tout le secret qui m'a donné. Et maintenant, je suis dans l'océan en bas. Parce qu'il y a un esprit, il y a des sages en frères. Je suis dans l'esprit, je suis dans l'esprit, je trouve tout le même stratégie, vous êtes mal chrétien. Et elle, dans la stratégie, vous êtes mal chrétien, t'en reviens. L'envoie facile. Deuxièmement, Miché, Madame, je dis Madame, je dis Miché, qu'à ce soit croyé. c'est la technologie. Vous êtes mal chrétien ? C'est-à-dire, le biseur d'icièmement, depuis sa m'a dit Jésus. Amen. Dieu vous bénis-moi, Dieu vous bénis-moi, de ce l'état, de la façon qu'il y a envie, pour pas pouvoir de rien, pour ne pas pouvoir tâcher moi, en ma petite chose, dans la, pour votre trésor, là-bas. Vous êtes mal chrétien ? Dieu vous bénis-moi. Dieu vous bénis-moi.